Générique Pierre Cantal et Emmanuel Duhesse, bonjour. Bonjour. Vous êtes respectivement officier de marine et fondatrice de la start-up The Boson Project. Vous avez organisé avec l'école de guerre, à la croisée des mondes, un événement pour tenter de dresser les parallèles entre leadership en entreprise et commandement militaire. Première question, très simplement, quel parallèle est-ce qu'on peut dresser entre ces deux mondes qui, à première vue, apparaissent assez distincts ? Il y a des choses qui sont très différentes. L'amiral Prazu, qui est chef d'état-major de la marine nationale, l'a bien rappelé pendant l'événement. Eux, ils ont la mort comme hypothèse de travail. Ça fait quand même un distinguo extrêmement fort entre le monde militaire et le monde civil. Pour autant, la marine nationale, c'est 40 000 bonhommes, 27 ans de moyenne d'âge, une problématique cruciale d'attraction, de rétention des talents, un enjeu majeur d'engagement, notamment des jeunes générations. Et donc, une machine à côtoyer des hommes en permanence, à garder des hommes jeunes, donc à avoir un turnover très important. Et donc, derrière ça, un management et un leadership qui est finalement toujours heurté à l'évolution de la société. Et donc, obligé en permanence de se réinventer. C'est la raison pour laquelle on trouvait que c'était intéressant de croiser les regards, parce que le monde militaire, il est très peu connu, et probablement trop peu connu, parce qu'il recèle des trésors, en fait, qu'ils ont mis en place de manière très empirique et pragmatique, qui pourraient être extrêmement utiles pour le monde de l'entreprise. Alors justement, qu'est-ce que les managers peuvent apprendre du commandement militaire ? Qu'est-ce qui est important ? C'est le sens de l'engagement ? C'est l'art d'embarquer les hommes ? C'est difficile à dire, parce que moi, je n'ai jamais travaillé dans le civil, en fait. Je me suis engagé assez jeune dans l'armée, et j'ai suivi les différents cursus de formation qui vous amènent, en fait, à encadrer des hommes. Ce que je dirais comme parallèle principal, moi, par contre, c'est que ça reste de la gestion humaine, en fait, finalement. Et que ce soit pour une entreprise civile que pour une entreprise militaire, finalement, ça reste une personne qui s'adresse à une autre personne, qui a besoin de la connaître, et que celle-ci a besoin de faire confiance pour pouvoir avancer avec elle vers l'objectif qu'elle lui a fixé. Donc là, on retrouve quand même des parallèles assez forts là-dessus. Maintenant, des choses qu'on pourrait apporter de l'armée directement dans le privé, il faudrait que j'en connaisse qu'il n'y a pas dans le privé. C'est pour dire, éventuellement, moi, quand je travaille avec des civils, vous voyez, ce que je trouve souvent, pas chez tous, mais c'est que ça manque d'habitude de l'autorité. Et c'est-à-dire qu'en fait, cette habitude de l'autorité, même si sous plein d'aspects, ça peut être une contrainte, on peut la critiquer d'une certaine façon, ça aide une machine, surtout quand elle est grosse, à faciliter les rouages. Et avoir des premières années où il faut accepter cette autorité, ce qui fait qu'après, on peut l'exercer vis-à-vis des autres, ça, c'est un des aspects qui est intéressant, je pense. Alors, Emmanuel, justement, est-ce que les méthodes de l'armée vous paraissent transposables dans l'entreprise ? Effectivement, les enjeux d'autorité ne sont pas les mêmes, mais l'hypothèse de la mort comme hypothèse de travail n'est pas la même non plus dans le monde privé. Alors, justement, est-ce que vous pensez que les méthodes sont transposables directement ? Alors, je pense qu'il y a effectivement des éléments qui sont hyper intéressants. L'autorité, derrière ça, la discipline, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, les jeunes générations attendent, paradoxalement. Mais quand on interroge des jeunes qui ont moins de 30 ans, qui se projettent dans le monde de l'entreprise, ils parlent de transparence des règles du jeu. Donc, en fait, ils veulent de la liberté et de l'autonomie dans un cadre de jeu extrêmement précis. Ça, ça s'appelle la discipline. Derrière la discipline, et donc cette édiction des règles du jeu, il y a la capacité à sanctionner. Il y a la différence entre la faute et l'erreur, qui sont très prégnantes dans l'armée. Alors que dans l'entreprise, en fait, on a du mal à édicter des règles du jeu qui soient extrêmement claires et donc rassurantes. On a du mal à sanctionner et on a du mal à faire la distinction entre la faute et l'erreur. Il y a d'autres éléments qui me semblent très intéressants. En fait, comme l'armée est une grosse machine, la marine nationale en particulier, ils ont mis en place des systèmes de majors. Le major, c'est une personne à côté du leader qui a un petit peu son point d'ancrage auprès du terrain. Et quelqu'un qui a une espèce d'oreille très très longue, qui va aller écouter les hommes et faire remonter directement, tout au niveau chef d'état-major, en fait, les attentes, les frustrations, les difficultés, les rêves du terrain. Et ça, c'est un peu le reverse mentoring, finalement, qui est à la mode aujourd'hui dans l'entreprise. C'est un leadership à différents niveaux, avec différents aspects, différents facettes. Tout à fait. Mais on en avait parlé pendant l'événement. Effectivement, il y a toujours cet aspect où un leader a besoin d'un relais auprès de la troupe, pour notre cas, et que sans cette sorte de binomage, on n'arrive pas à faire avancer les choses. Parce que, d'une part, il fait remonter ce qui se passe auprès des hommes, mais surtout, il les fait adhérer. Parce que, pour eux, leur premier leader, pour les plus jeunes, c'est leur vieux chef. Et par-dessus, on lui rajoute un capitaine, ou plus, parfois un lieutenant, et on lui demande d'encadrer cette troupe. Et donc, d'être au-dessus du vieux chef que voient les jeunes quand ils rentrent dans l'armée. Et si les jeunes voient ce vieux chef marcher ensemble, avec le capitaine ou le lieutenant, eux, ils marchent, ils suivent. Et en fait, tout le jeu est là. C'est de chercher à être en symbiose, même s'il y a des règlements de comptes entre les deux, jamais le faire devant les hommes. Et ça, c'est toujours assez intéressant. Et l'avoir un relais, en fait, pour faire passer les messages, c'est essentiel. Donc, les managers ont bel et bien d'intérêt à regarder du côté du monde militaire pour en tirer des leçons. À la croisée des mondes, c'est un événement qui va être reconduit, Emmanuel ? Qui va être récurrent, parce qu'effectivement, on avait 804 dirigeants qui sont venus écouter, qui sont ressortis, honnêtement, en étant un peu stupéfaits, de la modernité de cette machine. Puisque, outre le binomage, on a parlé également des rétextes, donc les retours d'expérience, donc du feedback permanent qui fait partie de la culture militaire. On a parlé d'entreprises apprenantes, parce que si on prend encore la marine, vous avez 21 jours de formation par marin et par an. Donc, on est sur la promotion interne, on est sur prendre des talents au début et puis les faire grandir. Et puis, on est sur une véritable réflexion au sein des armées sur l'évolution des modes de leadership, parce qu'ils s'aperçoivent bien, en fait, que le monde change et que le gène d'hier ne souscrive plus, en fait, aux règles établies à l'heure actuelle. Ils sont en train de devenir des chefs à leur tour et voilà. Et en fait, on a une transformation, une mutation très en profondeur des modèles de leadership. Donc, je pense qu'effectivement, l'année prochaine, on donnera rendez-vous de nouveau pour développer ces synergies. Le rendez-vous est pris. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci. 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 Merci.